Et il y a un prix à payer pour être vrai. C'est ce que pensent Étienne et ses amis étudiants au cinéma à Paris. C'est ce qu'on pense tous quand on a 20 ans et qu'on est véhément contre tout ce qu'il prétend, tout ce qui est faux. C'est le moment où on ne veut dire que la vérité. On ne sait déceler très précisément ce qui est juste ou pas. C'est le moment où certains montent à Paris comme on embarque dans la vraie vie. Jean-Paul Siverac filme dans mes provinciales le moment juste avant de devenir réaliste. L'instant d'avant où on ne sait pas si on va être à la hauteur de l'idée qu'on s'est fait, d'un art ou d'un métier. On n'a baissé aucun curseur, tout est au plus haut. Ce qui peut valoir de longues soirées de désespoir, du découragement et des fins du monde. Siverac observe ses étudiants qui rêvent de cinéma à Paris 8 et traquent les petits arrangements. Quand le cinéma s'éloigne un peu trop de la vie, ils imaginent faire des films militants. Quand une de leurs amies leur dit « t'es plus dans la vie réelle, c'est de la vie en chambre ». Ils font tout contre la vie en chambre. Et quand ils ne s'entendent plus, ils finissent par dire « il n'y a personne qui sait être avec quelqu'un ». Dans le cinéma, on est face à soi. Comme dans la course, Cécile Coulon écrit mais aussi « elle court ». Et peut-être elle écrit parce qu'elle court, pas loin de chez elle, vers Clermont-Ferrand. La réflexion, elle est musculaire. C'est un dialogue entre soi et sa souffrance. Pas de petits arrangements non plus. Si on devient réaliste, on n'arrivera pas à passer le mur, ce moment où on ne respire plus. Et pourtant, il reste quelques kilomètres. Il faudrait donc imaginer des prolongements à non plus finir, de ce moment où on n'est pas encore réaliste, des courses infinies et sans cesse des films à venir. C'est une vie d'artiste sur France Culture. Ça commence par trois garçons qui ont 20 ans. Vous avez reconnu Jean-Paul Sivirac ? J'imagine que c'est « La porte d'Ilich » de Marlène Koutsieff. J'imagine parce que je ne parle pas le russe, mais comme il y a un extrait du film dans mon film, je pense que ça doit être ça. Et avant d'écrire le film « Mais provincial », c'est un film qui a été important ? C'est un film qui a été très important. Je l'ai découvert au mois de juin 2016. J'ai commencé l'écriture du film en juillet. Et je pense même que ça a été le déclencheur du film. Donc c'est un film de 65, je crois. C'est une étudiante d'ailleurs qui m'a dit « Vous devriez regarder ce film » parce que parfois on pense que ces étudiants n'existent pas, qu'ils sont purement un pur fantasme. Alors je vais le confirmer, ces étudiants existent bel et bien puisque ce film-là m'a été passé par une étudiante. Et c'est l'histoire de trois garçons de leur amitié. C'est un film qui s'inscrit dans le courant des nouvelles vagues internationales des années 60. Et vous dites ce film, je l'ai réalisé un peu comme mon premier film, comme un premier film. Pourquoi ? Ou est-ce que vous l'avez écrit aussi comme un premier film ? Parce que c'est un film très personnel, avec des choses dedans qui sont autobiographiques. Bon, c'est pas un film autobiographique au sens strict puisque, disons, il mélange les expériences du passé. Les miennes en tant qu'étudiant, mais aussi d'aujourd'hui. Donc c'est pas seulement ma vie, mais celle que je perçois aussi des étudiants d'aujourd'hui, d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, puisque je suis en contact avec eux, en contact permanent. Ça serait plutôt une autofiction. Et oui, comme un premier film, parce que simplement, je pense que c'est un film... Comment dire ? C'est un film qui est très très proche de moi. Voilà. Et en général, quand on fait un premier film, on raconte un peu sa vie. En général, d'ailleurs, les premiers films sont toujours des films qui racontent des vies d'adolescents. C'est très très fréquent. C'est parce que simplement, c'est très proche. Et donc, on fait ça. Bon, voilà. Donc là, j'aurais pu le faire... Mais je pouvais pas, puisqu'il a fallu que j'en fasse d'autres films. On arrivait à celui-ci, mais comme ça, dans l'idéal, j'aurais pu le faire à 30 ans, en fait, ce film. Dans le film, on suit Étienne, qui donc arrive de province, c'est le début du film, à Paris, à Paris 8, pour étudier le cinéma. Et donc, son entrée dans le cinéma commence par pas mal de ruptures, en fait, dans sa vie. Déjà, la rupture amoureuse n'arrive pas tout de suite, mais elle va arriver. Et puis, la rupture avec là d'où il vient, le film qu'il a fait avant d'arriver et de faire des études. C'est ce point de rupture qui était le départ du film, de l'écriture ? Oui, enfin, en fait, bon, à dire vrai, je sais plus très bien quel était le point de départ. Mais il se mélange beaucoup de choses. Mais en tout cas, sur ce que vous dites, oui, sur les... Je pense que c'est... Enfin bon, je crois qu'à un moment donné, il y a une série de ruptures qui arrivent forcément. Quand on veut arriver à faire quelque chose, on le fait aussi... Il y a comme des sacrifices à faire, où il y a aussi des choses qu'on fait contre quelque chose. Donc, on se sépare aussi des choses, voilà. On ne peut pas tout garder et on essaie d'être à la hauteur de quelque chose qu'on cherche, quoi. Et donc, ça, ça occasionne effectivement des ruptures qui sont la plupart du temps très douloureuses. Parce que je crois que c'est aussi ça que le film montre. Enfin, me semble-t-il, c'est que c'est difficile de faire des films. Des films ou de faire de l'art en général. Enfin, ou en tout cas, même plus généralement, au fond, ça pourrait être aussi du sport. Pourquoi pas ? Ça pourrait être des choses... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cherche une sorte de dépassement ou d'absolu, comme vous avez dit, à ce moment-là, je pense que ça devient très douloureux parce qu'on mesure le chemin de plus en plus qu'il faut parcourir pour essayer juste un peu d'atteindre cet absolu. Ça occasionne aussi des renoncements, des désillusions, etc. Donc, c'est dur. Et c'est vrai que Étienne et ceux qui l'entourent croient beaucoup en cet absolu. Mais dans la classe, il y en a pour qui c'est presque plus facile. On a l'impression de faire du cinéma. Et d'ailleurs, il s'oppose beaucoup parce que pour Étienne et ses amis, c'est du cinéma régressif, peut-être qui veut plaire ou qui est peut-être plus facile que ce qu'eux imaginent. Et eux, ils sont attachés à leur idéal. Et c'est ça qui les rend malheureux parfois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le film ne joue pas un genre de cinéma contre un autre. Ce qu'il joue, en tout cas ce que les étudiants jouent, c'est le fait de faire des films à partir d'une nécessité intérieure et non pas sur un simple désir de plaire ou d'être dans le cinéma ou d'avoir du succès ou tout ça. C'est-à-dire que c'est la barrière en quelque sorte qu'ils mettent, elle est là. C'est-à-dire que ce que reproche le personnage le plus exigeant du film, Mathias, à l'étudiant qui fait des films un peu comme ça dans l'air du temps, c'est de ne pas avoir la nécessité à le faire. C'est aussi pourquoi peut-être c'est un film comme un premier film aussi pour moi. C'est dans ce sens-là aussi. Ce n'est pas un film de plus. Parce que c'est un film que je pense que je ne pouvais pas ne pas faire. Et généralement, les premiers films sont des films comme ça. Et on observe en fait, en général, les gens font des films comme ça, très nécessaires au début, et puis ils ne continuent pas toujours. C'est-à-dire que très vite, ils font autre chose, ils font des choses plus traditionnelles et tout ça. Voilà. Donc, c'est là-dessus que l'opposition se passe parmi ces étudiants. Et les Provinciales de Pascal, c'était présent dès le départ ? C'est un titre que j'ai depuis longtemps en moi. Et donc, il est arrivé là très bien, je trouve. Je note des titres comme ça. Et puis, de temps en temps, ça marche pour un film. Et celui-là était bien. Alors, les Provinciales, moi, j'ai étudié ça quand j'étais en fac de philo. Voilà. Et je trouvais que c'était bien, parce que précisément, c'est le livre qui est une sorte de règlement de compte par rapport à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as vraiment dans le cœur ? Arrête de te raconter des histoires, si je veux résumer de façon expéditive le livre. C'est « Jansénisme contre les jésuites ». Le film n'est pas « Jansénisme ». Mais en tout cas, l'idée de Pascal est reprise effectivement dans le film sur l'idée de la fidélité, en fait, à soi-même, et ne pas se raconter d'histoire par rapport à ce qu'on a dans le cœur et à fuir les petits arrangements. Voilà. Nos pères, ils ont échoué, ils ont consenti à tout, ils n'ont rien à nous dire. Ils nous ont juste laissé une planète dans un état catastrophique et c'est à nous seuls de la sauver et de nous sauver nous-mêmes. Et vous, vous faites quoi pour ça ? Des films. Vous trouvez ça suffisant ? Un film, ça agit dans la vraie vie. Tu crois ça ? Tu crois que les films peuvent sauver la planète ? C'était un extrait de mes provinciales, Jean-Paul Siverac, et avec Bach, qui est très présent aussi dans le film. Là, on entend qu'il y a beaucoup de discussions entre eux. Déjà, quand Étienne arrive à Paris, dans cette colloque qui reprend, il y a tout de suite un débat politique le soir avec les amis qui arrivent, on parle de féminisme, on parle de... Et la politique est très présente quand une autre fille arrive, Annabelle, et là, elle, on sent qu'elle est très engagée pour des causes très actuelles, les réfugiés, elle parle beaucoup de la ZAD, où elle s'en va, et elle les met un peu face à leurs engagements à eux, en leur disant, est-ce que ton cinéma modifie quelque chose dans le réel ? C'est elle qui leur dit, toi, tu fais de la vie en chambre, ce que tu racontes, c'est pas collé à la vie réelle. Et là, ils se posent la question de l'engagement et du militantisme à l'intérieur de leurs films. Pourquoi vous avez collé ça face à leur désir de cinéma ? Une situation concrète, réelle et actuelle ? C'est une discussion que j'ai eue avec une étudiante et puis un ancien étudiant à moi, donc il y avait comme trois âges, il y avait 25, je ne sais plus, 40 et moi, donc plus de 50, et c'était Pendant Nuit Debout. Voilà, donc j'étais là, et puis il y avait un film qui passait, c'est un film sur les réfugiés, qui ressemblait à une publicité, avec les mêmes musiques, donc je me suis un peu indigné. J'ai dit, mais comment on peut filmer des gens comme ça, de cette façon-là ? Et ça a occasionné une discussion, qu'est cette discussion-là ? C'est-à-dire, est-ce que faire des films politiques, c'est faire des films comme ça ? C'est-à-dire des films militants, mais des films militants qui ressemblent à des publicités, qui ressemblent à l'ennemi. C'était ça. Je ne dis pas que le film militant ressemblait à ça, loin de là. En tout cas, j'étais choqué de voir ça, projeté à un endroit, où on était censé repenser le monde, et le voir différemment. Or, il était vu là, de la même façon, que ce qui était rejeté. C'est ça qui, pour moi, était problématique. Vous voyez, donc les discussions... Mais le film ne tranche pas, c'est très compliqué, cette discussion-là. Je dis juste l'origine de ça, parce que c'est quelque chose qui est difficile à admettre et à résoudre. Je pense que chacun le résout comme il peut, en faisant les films qu'il peut. Parce que ça aussi, on ne choisit pas très bien ce qu'on fait quand même. On fait ce qu'on peut faire. Donc, bon, voilà. Mais j'ai toujours considéré, malgré tout, que les films qui rendaient un peu la planète habitable pour moi n'étaient pas forcément des films avec lesquels j'étais d'accord idéologiquement. C'est-à-dire que ça se passait ailleurs, ça se passait sur la matière, sur la façon de... Enfin, la matière en général, sur la façon de montrer les êtres, le monde. C'est là où ça se jouait. Bon, Tarkovsky, par exemple, moi, je suis très loin de la religion et c'est un cinéaste qui m'a beaucoup marqué, par exemple. Mais idéologiquement, je suis même en désaccord profond, je crois. Vous voyez ? Mais, donc, voilà. C'est pour ça que les choses sont compliquées, ne sont pas binaires du tout. Et je ne crois pas que le film parle de ça, mais ne dit pas ce qu'il faut penser là-dessus. Moi-même, on peut avoir des discussions qui pourraient durer 4 heures sur la question. Donc, voilà. Vous êtes encore un enfant sauvage, Jean-Paul Sivirac. J'aimerais bien. Oui, dans ce sens-là, je suis... Oui, bien sûr. C'est-à-dire que... Oui, oui, c'est un mélange. C'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement le monde qui ne va pas. Et puis, il y a aussi... Il faut s'adapter à quelque chose, mais il faut s'adapter sans trop renoncer. Donc, il faut... Sans même renoncer du tout, en fait. Mais donc, c'est là où ça devient effectivement compliqué. Et tenir bon, ne pas abdiquer. Je pense que c'est quand même les choses les plus importantes, à mon avis. Et en tout cas, pour continuer un peu à avoir aussi de l'estime pour soi-même, tout simplement, quoi. Et après, c'est difficile. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui se résout comme ça. C'est tous les jours. Ce n'est pas... C'est pas résolu d'un coup. Et puis après, c'est fini. Et la question du renoncement, elle est très forte dans le film aussi, parce que Étienne, venant à Paris, justement, se retrouve face aux autres ou face à tous les autres qu'il ne connaissait pas avant. Et là, il dit, finalement, je me sens très ordinaire. Je ne suis pas sûre d'avoir quelque chose à dire, à raconter. Et le jour d'aller tourner, il reste dans son lit parce qu'il a ce découragement-là. Et là, peut-être, il va renoncer. Parce que face aux autres, il est obligé de se mesurer à leur désir, leur talent à eux. Oui, et la fin du film remet en question est-ce qu'il a renoncé, pas renoncé, tout ça. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait, oui, oui. Mais je crois qu'en fait, ce qui se passe pour lui, c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens, c'est-à-dire des étudiants. J'ai reçu, je ne sais plus, il y a trois semaines, un étudiant qui va faire son film. Il disait presque, dit le personnage dans le film. C'est-à-dire, il faisait part de sa dépression, de se dire, mais bon, pourquoi je fais ça ? Vous voyez, c'est difficile. Et puis, il y a aussi, vous l'avez signalé, je crois, au début, c'est-à-dire, il y a le fait qu'il ronde d'une certaine façon aussi avec son milieu familial. Milieu familial, dont il dit, d'ailleurs, qu'il est avec lui. C'est pas des... Ses parents ne luttent pas pour... Mais il dit, bon, c'est une chose que je connais assez bien, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'au fond, venant d'une famille modeste, il passe dans une autre classe culturelle, culturellement parlant. Et c'est ce que raconte, ça me touche beaucoup, par exemple, les romans, enfin, les romans, pas les romans, d'Annie Ernaud. C'est une espèce aussi de mauvaise conscience qui peut naître de ça, de changer, en quelque sorte, et de s'éloigner, en fait, aussi de son milieu là-dessus. Mais il faut... Ça fait partie des ruptures et renoncer à quelque chose pour... Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus se retourner. Voilà. Même si ça nous a éloignés des êtres qu'on aimait, il le dit, dans le film, tout ça. Donc, voilà, mais il faut faire des choix. Il y a beaucoup la littérature dans le film qui traverse le film sans cesse parce que, avec ses lectures à lui, à Étienne, avec les citations... Et d'ailleurs, eux, dans leur discussion, parlent beaucoup des liens entre littérature et cinéma en disant souvent « Mais ça, c'est trop littéraire. » C'est quoi ce lien-là pour vous dans ce film ? Bon, alors, en fait, là, vraiment, ce sont des choses, comment dire, naturelles, je trouve, aux étudiants. C'est-à-dire que les étudiants ne sont pas des brutes qui veulent faire des films comme ça. Ils lisent des livres et des fois, ils les citent. Des fois, c'est dans les films, des fois, ça n'y est pas ou c'est juste dans les textes de présentation des films qu'ils fournissent. Là, beaucoup de romans d'apprentissage aussi qui correspondent à un passage. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la littérature a été une nourriture permanente. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, enfin, moi, je lisais, quand j'étais tout petit, je lisais que des bandes dessinées, tout ça. Mais quand j'ai commencé vraiment à lire des livres à partir de l'âge de 15 ans environ, il y a des livres qui m'ont beaucoup marqué comme « La métamorphose » de Kafka ou « Crimes et châtiments », je me souviens aussi. À partir de là, disons, j'ai exploré la littérature. Ça a été un... Voilà, et que je continue. Et donc, quand j'étais étudiant, moi, et mes amis étudiants, on avait toujours un livre dans la poche. Enfin, ça nous paraissait absolument naturel. Et on se passait les lectures. Et les étudiants d'aujourd'hui, je les vois arriver dans mon cours, ils ont des livres. Enfin, je veux dire, ça me paraît le... Voilà, donc, déjà, c'est ça. Mais c'est... Bon, alors, plus profondément, si on veut, c'est aussi l'idée, quand même, que le cinéma n'est pas un art complètement déconnecté des autres. À un moment donné, j'ai fait des films... Les chorégraphes aimaient beaucoup. Parce que je vivais à l'époque avec une chorégraphe. Et j'étais très influencé par elle. Je me laissais totalement faire. J'ai vu énormément de spectacles. Et j'adorais ça. Et ça a transformé mon rapport aussi au plan dans les films. Vous voyez ? Donc, la littérature, ça fait partie de tout ça. Voilà. C'est... La peinture, bien sûr, tout ça. Mais pas que l'image. Sommement pas que l'image. Le corps, d'ailleurs, d'Étienne est très particulier. Oui, oui, oui. Alors, moi, quand, évidemment, quand j'imaginais comme ça, un peu... Quelqu'un qui était plus proche de moi, disons, et puis, ou quelqu'un, comme ça, je dirais, Jean-Louis Trintignon, à 20 ans, quoi, c'est-à-dire un intellectuel un peu flué, un peu comme ça. Et puis, quand je l'ai vu, j'ai vu arriver André-Nicmané, qui me dépasse d'une tête et qui a un corps, comme ça, un peu... presque embarrassé, je dirais, je me suis dit que ça allait enrichir le personnage. Que c'était très bien parce que ça contredisait, au fond, ce n'était ni le beau jeune premier romantique, qui était un cliché par rapport à ce genre de personnage, ni l'intellectuel un peu rentré. Et pourquoi le noir et blanc ? Quand on me posait la question, parce qu'on me l'a beaucoup posée, je répondais trois choses. Je ne vais pas répondre cette fois parce que j'ai trouvé une autre encore. Mais je l'ai trouvée en écoutant une critique qui s'appelle Sophie Avon, il n'y a pas longtemps, dimanche soir, elle a dit, Sophie, en ennuis blanc, parce qu'il montre que la jeunesse, c'est toujours du passé. Voilà. J'ai trouvé ça super. Donc, merci, Sophie Avon, que je ne connais pas. Jean-Paul Sivera, est-ce qu'on peut finir avec un mot de Novalis qui est très présent dans mes provinciales ? C'est le début des disciples à Saïs. Les hommes marchent sur des chemins divers qui les suivent et les comparent vers un être d'étranges figures. Figures qui semblent appartenir à cette grande écriture chiffrée qu'on rencontre partout. Sur les ailes, sur la coque des oeufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux, dans les formes des rocs, sur les eaux congelées, à l'intérieur et à l'extérieur des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans les clartés du ciel, sur les disques de verre et de poids, lorsqu'on les frotte et lorsqu'on les attouche, dans les limailles qui entourent l'aimant et dans les étranges conjonctures du hasard. On y pressent la clé de cette écriture singulière et sa grammaire, mais ce pressentiment ne veut pas se fixer dans une forme et semble se refuser à devenir la clé suprême. Merci d'avoir regardé cette vidéo !